Bismillah, salatu wassalam, Allah, rassumillah. Alors, je suis l'enseignant Bala Abdelaziz, je suis l'enseignant du module Structure Machine 2. Ce module doit être mis en ligne, on est en train de l'enregistrer. Alors, ce module, c'est un module qui concerne la partie de l'informatique, la partie matérielle, hardware de l'informatique. Il faut savoir que l'informatique, c'est une discipline qui se décompose principalement de deux parties. Il y a la partie hardware et la partie software, la partie matérielle et la partie logicielle. La partie logicielle, généralement, c'est les modules les plus importants, c'est l'algorithmique, la structure de données, et ainsi de suite. Pour la partie matérielle, c'est pratiquement Structure Machine et Architecture des ordinateurs. Ces deux modules sont les principaux modules pour apprendre le matériel. Le terme Structure Machine, alors qu'est-ce qu'il signifie ? Structure Machine signifie que ce module, on va étudier les éléments de base, les éléments basiques pour construire du matériel informatique, pour construire la machine. Lorsqu'on dit machine, c'est PC, c'est ordinateur, c'est ça le terme machine en informatique. Lorsqu'on dit machine en informatique, ça signifie, ça signifie ça. Alors, pour ce module Structure Machine 2, ça stipule qu'il y avait Structure Machine, c'est vrai, il y avait Structure Machine 1. Alors, comme prérequis pour l'étudiant, c'est que l'étudiant doit avoir des connaissances concernant les connaissances qui ont été faites en Structure Machine 1. Ce qui a été fait en Structure Machine 1 et qu'on ne va pas refaire en Structure Machine 2, c'est pratiquement, le plus important, c'est la gèvre de boule. La gèvre de boule, c'est supposé être fait, je vais travailler directement sans faire des définitions sur les notions de la gèvre de boule. Je vais l'utiliser directement. Il y a aussi l'optimisation algébrique, comme par exemple la réduction algébrique. Il y a aussi, par exemple, table de Carnot, c'est supposé connu. On va les utiliser directement. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Il y a aussi, par exemple, la codification de l'information. L'encodage de l'information. En Structure Machine 1, vous avez étudié, par exemple, comment on représente les ontiers. Vous avez étudié, en principe, quatre représentations des ontiers. Valeurs, comment on appelle ça ? Il y a les valeurs absolues. Voilà, valeurs absolues. Vous connaissez, par exemple, complément 1, complément 2. Signe, pardon, signe et valeurs absolues. D'accord ? Voilà, les différentes représentations que vous avez encore connues, comme par exemple, la représentation des valeurs flottantes, comme par exemple, Itaroiseu 754, vous connaissez ça. Vous avez bien utilisé ça. Comment on représente les caractères en utilisant la table ASCII ou bien la représentation ASCII. D'accord ? Ça, c'est supposé connu. On va directement l'utiliser. On ne va pas l'expliquer. Voilà, globalement, c'est ça. On ne va pas l'expliquer.